Port de masque de protection, distanciation sociale d'au moins un mètre, dispositif de lavage des mains alloués au savon à l'entrée de chaque salle. C'est dans l'observance de ces mesures barrières contre la propagation de la COVID-19 que le préfet Djibril Maman Sissia procédait au lancement officiel de l'examen du certificat d'études primaires CEP session de juillet 2020 pour le compte du Borgou. Mais avant le top, l'autorité départementale prodigue des conseils aux candidats. Ce qu'on va vous demander là, c'est ce que vous avez vu en classe. Donc n'ayez pas peur. Vous avez compris ? Soyez sereins. Tout va bien se passer. Et je suis sûr que vous tous, vous allez réussir. Dans le Borgou, 19 526 candidats vont à l'assaut de ce diplôme scolaire qui leur ouvre les portes du secondaire. Il faut dire que nous avons 19 526 candidats, dont 9 556 filles, qui composent toute l'étendue du département du Borgou. Il faut dire que cet effectif compose dans 74 centres dans le département et ils sont répartis encore dans 698 salles. Satisfait du constat fait dans ce centre de composition, suite à l'observance des gestes barrés contre la propagation de la COVID-19, le préfet du Borgou a formulé le vœu de voir son département fournir bon taux de réussite. Les dispositifs de lavage des mains sont bien installés. Et en plus de cela, dans les salles, les salles que nous avons parcourues, vous avez pu constater que tous les candidats ont porté leur masque. Alors je voudrais déjà m'en réjouir parce que c'est ce qui est souhaité. Je voudrais ensuite remercier le chef centre et l'ensemble des surveillants qui sont là pour leur ponctualité. Toutes choses qui ont permis quand même de vite remplir les formalités afin que les prévues puissent être lancées à l'heure. Le souhait que j'ai à formuler ensuite, c'est de demander vraiment aux parents de veiller sur les enfants. Il n'est pas question que les enfants soient dans les centres d'examen avec leur masque et qu'une fois, en dehors du centre d'examen, vraiment que les masques soient mis de côté. C'est des choses qui leur ont été enseignées en classe, dont nous les avons rassurés, leur avons demandé de ne pas être stressés. Les conditions d'examen, ils ont déjà vécu ça une fois, au cours de l'examen blanc. Donc nous leur avons demandé de rester sereins, de donner le meilleur d'eux-mêmes, afin que le département du Borgou puisse vraiment bien se comporter. Après Biro, la délégation s'est rendue au centre de promotion sociale des aveugles de Paracourou et celui de Thibonan pour également constater le démarrage de l'examen et profiter pour doper le moral des candidats handicapés visuels. Monsieur le Président, vous souhaitez bonne chance.